Les filles, on commence à courir là ! Sarah est une pionnière. A 27 ans, elle s'est lancée dans un projet peu banal, créer la première équipe féminine de football américain en banlieue parisienne. Leur patronyme, les Sparkles, les étincelles en français. Créée en septembre dernier, l'affaire ronde plutôt bien. En six mois, la capitaine des Sparkles a rallié une trentaine de joueuses à sa cause. Sparkles ! Ardène ! Sparkles ! Sparkles ! Tout rêve à un prix et Sarah l'a bien compris. Pour financer son projet, la capitaine des Sparkles a lancé une gamme de produits dérivés tels que des calendriers, t-shirts et bracelets destinés à la vente. J'essaie de prendre un petit peu la température, voir s'il y a des filles qui seraient éventuellement intéressées pour jouer au football américain féminin. Après, j'ai beaucoup utilisé le support internet. Facebook, j'ai lancé des vidéos de LFL, j'ai demandé s'il y a des filles qui seraient intéressées si je créais une équipe de football américain féminin. J'ai vu à peu près une dizaine, quinzaine de filles qui étaient intéressées. Je me suis lancée, j'ai lancé des trainings découvertes et ça a pris tout de suite finalement. Pourtant, l'équipe a bien failli ne jamais voir le jour. Il y a dix ans, Sarah était encore une gymnaste de haut niveau lorsqu'une tumeur de la colonne vertébrale est venue interrompre sa carrière. Après cette expérience traumatisante, Sarah a choisi le football américain en guise de thérapie. C'était une tumeur bénigne, mais j'ai été hospitalisée, j'ai une cicatrice de 20 cm dans le dos. Et de là, j'ai arrêté le sport. Donc à partir de 17-18 ans, je n'ai plus fait de sport. Jusqu'à aujourd'hui, je vais en avoir 27. Ça m'avait un petit peu écœurée quand même. Je me suis dit, c'est dangereux, je n'en fais plus, c'est pas grave. Et du coup, je suis tombée amoureuse du football américain. En Amérique du Nord, et même chez les voisines espagnoles et allemandes, le football américain féminin est très bien implanté. Régional, national, mondial, leurs homologues étrangères jouent à tous les niveaux de compétition. En France, à l'aube de la Coupe du Monde 2013, les féminines ne sont toujours pas recensées par leur fédération. Leur combat est donc d'exister. Go ! Les Sparkles ont la folie des grandeurs. Après neuf mois d'entraînement intensif, les pionnières françaises relèveront un défi épique. Pour leur premier match, elles affronteront l'équipe nationale espagnole. Rien que ça. Voilà, bien joué. Neuf semaines pour aller se battre. On se fait mal aujourd'hui pour aller prendre notre récompense dans neuf semaines, les filles. On ne va pas aller là-bas pour aller jouer. On ne va pas aller là-bas pour qu'on nous prenne pour des amatrices. Désavantagées mais impétueuses, les Sparkles n'ont qu'une idée en tête, marquer quelques touchdowns le 27 mai prochain pour enflammer le stade de Madrid et prouver qu'elles existent. « Sparkles ! » « Sparkles ! » « Sparkles ! » « Let's go ! »